Bonjour à chacun, c'est une grande joie d'être avec vous ce matin, on s'approche de Noël, dans quelques jours à peine on va célébrer cela d'une manière tout à fait particulière, merci Christian de l'avoir rappelé dans ta prière tout à l'heure, on est dans un contexte spécial et nous croyons en tant qu'église que ce contexte spécial où peut-être on va passer beaucoup moins de temps à faire des cadeaux, beaucoup moins de temps dans les fêtes de famille, ce contexte spécial d'une certaine façon est bénéfique parce qu'il nous fait porter les regards vers le vrai sens de Noël, merci Marcos, tu as mentionné cette phrase d'Alain Berset qui est notre fil rouge depuis déjà trois semaines, là on est dans une série de quatre prédications qui, on s'est un peu inspiré de cette phrase, on en est à la troisième, on aura encore une dernière prédication la semaine prochaine, donc c'était un extrait de la tribune du 11 novembre, Alain Berset a eu cette fameuse phrase qui nous a un peu interpellé, je ne sais pas si on pourra sauver Noël, et puis on se pose cette question depuis déjà deux semaines, enfin ça fait déjà la troisième fois là qu'on se pose cette question, on ne peut pas sauver Noël, mais Noël, enfin on veut affirmer cela, mais Noël peut nous sauver, on se pose cette question, mais en fait est-ce que c'est dans nos attributions, est-ce que c'est notre rôle de sauver Noël ? Alors on comprend la phrase d'Alain Berset, on comprend bien l'aspect économique, on comprend bien l'aspect social, relationnel, on perd beaucoup d'une certaine façon, la société perd beaucoup cette année, mais puisqu'on perd sur le plan économique, puisqu'on perd sur le plan social, souvenons-nous qu'en fait Noël, premièrement, c'est Dieu qui vient nous sauver, c'est lui qui entre dans notre monde pour venir nous chercher. On va méditer un texte, la suite du texte qu'on étudie depuis déjà trois semaines, c'est le prologue de l'évangile selon Jean, donc le tout début, un peu l'introduction de l'évangile selon Jean. Et avant de lire ce troisième texte, j'aimerais juste faire une petite remarque par rapport à ce début de l'évangile selon Jean. Marcos, tu nous as lu tout à l'heure le début de l'évangile de Luc, enfin le début du deuxième chapitre de l'évangile de Luc. Et en fait, on a un petit peu trois grands récits dans les évangiles, trois grands récits de Noël. Marc parle pas trop de Noël, Mathieu et Luc portent un regard assez similaire, bien qu'ils mentionnent des événements différents, mais on pourrait dire c'est un petit peu ça. C'est la vision un peu classique qu'on a de Noël, alors là bon je l'ai mis avec des Playmobil, mais malgré tout c'est ça, c'est l'histoire de Noël, l'histoire terrestre de Noël. Il y a eu l'annonciation à Marie, il y a eu les bergers qui sont venus, les myriades d'anges qui sont révélés aux bergers, puis ensuite les bergers qui sont venus, puis ensuite ces mages qui n'étaient d'ailleurs pas rois et qui n'étaient non plus pas trois, qui étaient probablement beaucoup plus, mais ces érudits d'Orient qui sont venus de loin, qui ont peut-être fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir à Bethlehem en suivant une étoile pour venir adorer cet enfant. Il y a eu, voilà, toutes les salles qui étaient pleines à Bethlehem et puis il a fallu que le Seigneur, le Seigneur de l'univers naisse dans une étable, dans une crèche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bœuf en vrai. On a souvent une image un peu comme ça, assez chou de Jésus qui naît dans la crèche, mais en fait c'est, si vous avez déjà vécu un accouchement, j'ai eu l'occasion d'assister à trois accouchements de mes propres enfants. Je suis bien content de ne pas avoir eu à vivre cela dans une crèche, enfin dans une étable. Je pense que ce serait assez difficile. Mais il y a un peu une autre description de Noël qu'on lit dans l'Évangile selon Jean. Ce ne sont pas des descriptions qui sont opposées, mais complémentaires. Jean, lui, il ne se place pas sur la terre, il ne se place pas dans l'histoire, il se place plutôt dans la pensée de Dieu. C'est un peu une description de Noël d'un point de vue divin, d'un point de vue théologique. Voilà ce qui se passe dans la pensée de Dieu à Noël. Et j'ai trouvé cette image qui décrit bien la vision de Noël présentée dans le début de l'Évangile selon Jean. Je ne sais pas qui est l'artiste qui a fait cette image, mais je trouve qu'elle évoque ça extrêmement bien. Vous voyez, il y a deux cercles. Le cercle qui est en haut, qui représente la présence de Dieu. C'est le lieu un petit peu de la présence de Dieu. Et puis le cercle qui est en bas, qui représente la terre, qui représente un petit peu notre univers. Et puis au centre, il y a cette crèche dans laquelle Jésus est né. Et puis, au moment où Jésus naît, c'est comme si ces deux sphères venaient s'interconnecter. C'est ça qui se passe. C'est Dieu lui-même qui entre dans notre monde, qui en quelque sorte déchire le voile et vient dans notre réalité pour nous chercher. Et je trouve que d'une certaine façon, cette description de Jean, elle enrichit notre vision de Noël. Bien sûr, les autres descriptions de Matthieu et de Luc sont correctes, tout à fait correctes. Elles correspondent à des prophéties. Elles complètent un petit peu cela en nous montrant ce Dieu glorieux, la parole qui était avec Dieu, qui était elle-même de nature divine, co-créatrice avec Dieu. On l'a vu dans les dernières semaines, qui rentre dans notre monde. Et on va voir cela maintenant. Le titre que j'ai donné à ce message, vous avez vu, c'est simplement un mot, incarné. Incarné, c'est le fait d'entrer dans la chair. Jésus est entré dans la chair. C'est Dieu qui est entré dans la chair. Et on va lire ensemble Jean, chapitre 1, les versets 14 à 17. Si vous avez une Bible, vous pouvez bien sûr lire dans votre propre Bible. Sinon, vous pouvez lire le texte qui est affiché ici à l'écran. Je vous lis simplement ce court passage. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a pressé de céder car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, le dernier verset du prologue, le verset 18, on se le réserve pour la semaine prochaine. Et on va terminer le prologue la semaine prochaine avec juste un dernier verset qu'on méditera ensemble. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un moment waouh. Un moment waouh. C'est un moment où quelque chose d'un peu flou, quelque chose qu'on ne comprenait pas très bien, tout d'un coup devient clair. Et au moment où ça devient clair, on se rend compte qu'en fait la réalité dépasse de très loin ce qu'on avait pu imaginer. J'aimerais vous donner un petit exemple de moment waouh que probablement beaucoup d'entre vous avez vu dans un film qui s'appelle Matrix. Si vous n'avez pas vu, ce n'est pas dramatique. Mais il y a un moment waouh énorme dans Matrix. Moi j'ai vu ce film quand j'étais ado et ça m'a vraiment marqué, je me souviens encore. Il y a ce moment où le héros, il entend parler de cette histoire de matrice et puis qu'il y a peut-être une possibilité de sortir de la matrice. Mais on se dit, c'est quoi cette chose-là ? On ne comprend pas très bien ce que c'est. Et puis tout à coup, il y a ce choix qui lui est donné de sortir de la matrice ou bien d'oublier tout ce qu'il a appris en lien avec cette matrice. Puis il choisit de sortir de la matrice. Et puis il y a cette scène où il y a le moment waouh. Cette scène où tout d'un coup, le héros, il sort de la matrice, il se réveille dans un espèce de liquide un peu rouge là et puis il regarde autour de lui et il voit toute l'humanité qui est prise dans la matrice et puis qui est en train de vivre un espèce de rêve, une réalité virtuelle. Et là, ça fait un effet waouh parce qu'on comprenait un petit peu ce que c'était cette matrice. Mais tout d'un coup, on se dit, mais en fait, cette matrice, c'est carrément la réalité dans son entier tel que nous la vivons. Alors bon, ça, c'est de la fiction. Mais ça vous montre un petit peu ce que c'est cet effet waouh. Et pourquoi je vous explique ça ? Parce que dans notre texte, il y a quatre effets waouh. Grandioses. Monumentaux. Et j'aimerais qu'on mette le doigt maintenant sur ces quatre moments waouh. Ces moments où tout d'un coup, on se rend compte, mais là, c'est pas de la fiction, là, c'est de la réalité. On se rend compte que la réalité dépasse de très loin ce qu'on avait pu imaginer. On va passer au travers de ces quatre moments waouh de notre texte. Premier moment waouh, et j'ai mis une flèche vers le bas, c'est l'incarnation. On a, les deux dernières semaines, vu les treize premiers versets de ce passage. Vous pouvez les relire quand vous rentrerez chez vous. Mais on a vu cette personne qui est décrite comme la parole grandiose. Elle est Dieu. Elle est avec Dieu. Elle a tout créé avec Dieu. Elle est éternelle. Elle a été annoncée par Jean-Baptiste, etc. Elle est la vie. Elle est la lumière, comme tu as prié dans ta prière, Roland. Et tout à coup, le verset 14, c'est le moment waouh. Et la parole s'est faite. Homme. Je ne sais pas si on peut réaliser l'énormité de cette affirmation. La parole s'est faite homme. Le mot grec qui est utilisé ici pour s'est faite homme. Peut-être dans d'autres versions, vous avez la parole s'est faite chair. En fait, le mot grec ici, donc dans l'original du Nouveau Testament, ça signifie en fait, c'est pour décrire la nature humaine. Ce n'est pas que ce n'est pas juste le corps humain ou ce n'est pas juste qu'elle est devenue un être humain ou quelque chose comme ça, mais c'est que vraiment elle a revêtu la nature humaine. Cette parole, tout en restant divine, tout en restant de nature divine, elle a revêtu en plus la nature humaine. Elle est entrée dans notre réalité. Premier moment waouh. Dieu, depuis sa gloire infinie, est rentrée dans notre réalité. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Si vous ne réalisez pas ça, on continue. Parce que ce premier moment waouh, il s'étend un petit peu encore. Elle a habité parmi nous. Là aussi, malheureusement, comme nous, on lit le texte en français, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais le mot « elle a habité », c'est en fait la même racine en grec que le mot « tabernacle ». Si vous regardez, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs évocations ou bien dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs fois la mention du tabernacle et c'est le même mot. Bon, là, ce n'est pas un mot, ce n'est pas le nom, c'est le verbe, mais « elle a habité » ou on pourrait traduire « elle a tabernaclé parmi nous ». Et là, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, l'évocation du tabernacle, ça fait comme un gyrophare bleu dans vos têtes. Vous vous dites « Ouh là, là, il y a quelque chose ». Tabernacle, ça nous fait penser à un événement qui a eu lieu 1500 ans avant la venue de Jésus, à l'époque de Moïse. À cette époque-là, Dieu a ordonné à son peuple de construire un espèce de temple mobile, un endroit où il pourrait être présent au milieu de son peuple. Et ce tabernacle, ce temple mobile a été pendant plusieurs siècles le lieu de la présence de Dieu. Donc, imaginez le premier lecteur qui voit « et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé avec nous ». C'est comme le tabernacle qui avait été construit par Moïse. Et là, mes amis, il faut absolument que nous lisions quelques versets de l'époque, 1500 ans avant, de l'époque où le tabernacle a été dressé. Dans le livre de l'Exode, chapitre 29, Dieu donne tous les ordres pour l'établissement du tabernacle. Il ordonne aussi les premiers sacrifices pour que Dieu puisse être présent parmi son peuple, un peuple qui était pécheur, un peuple qui faisait le mal dans la pensée de Dieu. Pour que cela soit rendu possible, il fallait que chaque matin et chaque soir, on offre des sacrifices devant cette tente. Et une fois que Dieu a décrit la tente elle-même, le système avec les prêtres, les habits des prêtres, et puis ce sacrifice qui devait être rendu, donné, offert chaque matin et chaque soir, une fois que tout ça s'est fait, il donne une promesse. C'est dans l'Exode 29, versets 45 et 46. « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Dieu veut venir habiter parmi nous. Il veut venir tabernateler parmi nous. Et puis ça s'est passé un tout petit peu plus loin, en exode chapitre 40. Qu'est-ce qui se produit au moment où le tabernacle est terminé ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la nuée couvrit l'attente. C'est dans exode 40, verset 34. « Alors la nuée couvrit l'attente de la rencontre. » C'est le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans l'attente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu vient vivre. Il vient séjourner parmi son peuple. Mais vous avez remarqué, à ce moment-là, Dieu a quelque chose de terrifiant. Même Moïse, qui était l'homme le plus proche de Dieu, il ne peut pas rester dans le tabernacle. Il y avait quelque chose comme une séparation. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu tant Dieu était glorieux. Il y a une scène un peu similaire dans 1 roi, chapitre 10. Non, ce n'est pas chapitre 10, ça doit être chapitre 8. Chapitre 8, verset 10. 1 roi, chapitre 8, verset 10. Donc ça, ça se passe environ 1 000 ans avant la venue de Jésus. Là, on était 1 500 ans avec le tabernacle. Maintenant, on est 1 000 ans avant la venue de Jésus, à l'époque où Salomon construit le temple, le tabernacle en dur, en pierre. Voilà ce qui se passe au moment où on inaugure le tabernacle. C'est un peu au rebolote. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait, en effet, la maison de l'Éternel. Dieu vient habiter parmi son peuple. Mais en même temps, il y a quelque chose de terrifiant de nouveau. Les prêtres, vous avez vu, ne peuvent même pas rester dans le temple. Ils doivent sortir du temple tellement l'Éternel est glorieux. Ça vous montre un petit peu l'effet « waouh » ici, le moment « waouh », pardon. La parole s'est faite homme. Elle a habité, elle a tabernaclé parmi nous. Dieu vient vivre parmi son peuple. Et puis, toujours dans ce premier moment « waouh », pleine de grâce et de vérité. Donc, on a vu que la parole prend la nature humaine, mais en même temps, elle reste de nature divine. Elle reste, souvenez-vous bien de ces trois mots, pleine, parce qu'on va y revenir un peu plus loin dans le texte, de grâce et de vérité. Qui est plein de grâce et de vérité ? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il est ce Dieu miséricordieux que Moïse avait rencontré. Il est ce Dieu vrai qui est lui-même la vérité telle qu'il se présente tout au long de la Bible. Donc, Jésus-Christ entre dans notre vérité, il s'incarne, il prend notre nature humaine sans rien perdre de sa nature divine. Premier moment « waouh » de notre texte. Dieu lui-même s'est incarné dans notre création. Deuxième moment « waouh », révélation. Il révèle. Donc, j'ai mis une flèche comme ça, parce que d'abord, Jésus s'est incarné dans notre monde, et puis ensuite, il a vécu dans notre monde pour révéler Dieu. C'est un petit peu, enfin, c'est la suite du verset 14. « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Donc là, Jésus est venu se révéler à tous, toute l'humanité, mais il s'est révélé premièrement à ses disciples, aux apôtres, et à Jean en particulier, qui nous écrit ces mots. « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Vous avez remarqué ? Ni Moïse, ni les prêtres, 1500 ans avant Jésus, 1000 ans avant Jésus, n'ont pu rester dans la présence de Dieu tant il était glorieux. Mais Jean nous dit « Nous avons pu contempler sa gloire. » Jésus est venu pour vraiment révéler Dieu, Dieu qui est inaccessible. Jésus l'a révélé, Jésus l'a fait connaître au monde. J'aimerais vous lire encore un petit témoignage d'un homme qui... Il y a plusieurs personnes qui ont eu un petit avant-goût de la gloire de Dieu. Un de ces hommes, c'est Esaïe. Esaïe, à peu près 800 ans avant la venue de Jésus. Il a eu une vision de la gloire de Dieu. Alors, il n'a pas perçu la gloire de Dieu comme Jean l'a perçu en voyant Jésus, mais il a eu comme un petit avant-goût de cette gloire-là, une vision de cela. Il décrit dans son livre, dans Esaïe, chapitre 6. Il nous dit « L'année de la mort du roi Osias. » Écoutez bien, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, c'est-à-dire des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint et l'éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voie qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Vous avez vu un peu, ça nous aide à percevoir la gloire, la gloire de Dieu. On pourrait aussi mentionner, je crois que c'est toi Michel, tu as évoqué dans ta prière tout à l'heure ce passage de Philippiens. Je n'avais pas prévu de le lire, mais comme tu l'as mentionné, j'y reviens dans Philippiens, chapitre 2. Quel texte ? Je vous le lis. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il est Dieu et il entre dans notre monde. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et puis là, c'est le passage que tu as mentionné dans ta prière, Michel. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout l'an confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est humilié, il est entré dans notre monde et il a révélé la gloire de Dieu. Ça, c'était le deuxième moment waouh. Et puis ça continue, en fait. Parce que Jean, non seulement Jean, l'apôtre, nous révèle Jésus, mais Jean, après il est question au verset 15, Jean le Baptiste, c'est un autre Jean. Jean le Baptiste, ce n'est pas celui qui a écrit l'évangile de Jean. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Jean le Baptiste. Que Jésus appelle dans Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, Jésus l'appelle le plus grand des prophètes jusqu'à sa venue. Jean le Baptiste, lui-même, a reconnu que Jésus était Dieu, qu'il est l'Éternel. Il était avant lui. On sait très bien que Jésus est né après Jean le Baptiste. En fait, ils étaient des cousins, Jésus et Jean le Baptiste. Donc, on le sait, si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez très bien qu'ils avaient quelques mois d'écart. Marie et Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste, ont été enceintes en même temps. Mais c'est Jésus qui est né quelques mois après Jean. C'est absolument clair. Mais Jean reconnaît que Jésus est l'Éternel, qu'il est Dieu et il témoigne pour nous que c'est lui qui vient dans notre monde pour nous sauver. Troisième moment, waouh ! Là, j'ai mis une flèche qui remonte. C'est la grâce. C'est la grâce. On continue. Nous avons tous reçu, écoutez bien, de sa plénitude et grâce sur grâce. De sa plénitude et grâce sur grâce. Vous vous souvenez ? Ce mot, plénitude, c'est comme on avait vu au verset 14. Plein de grâce et de vérité. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. On a été remplis de sa grâce. Et là, ça nécessite une petite explication. Parce qu'en fait, dès le départ, l'objectif de Dieu, c'était de vivre parmi nous. Dieu, il avait planté un jardin en Éden. Il y avait mis l'humanité. À l'époque, l'humanité, c'était seulement deux personnes, Adam et Ève, qui devaient être des adorateurs de Dieu. Et Adam et Ève ont décidé, au lieu d'adorer Dieu, d'adorer autre chose que Dieu. Eux-mêmes ou d'autres choses. Et puis, ils se sont retournés contre Dieu. À cause de cela, ils ont en fait déclaré une guerre ouverte avec Dieu. Ils sont devenus pécheurs. Et l'humanité a été déconnectée, éloignée de Dieu par un fossé infranchissable. Et puis, on a eu de l'espoir dans l'Ancien Testament. Si vous lisez l'Ancien Testament, on s'est dit, bon, peut-être que Noé pourrait nous reconnecter avec Dieu. Peut-être que Moïse pourrait nous reconnecter avec Dieu. Peut-être qu'Abraham pourrait nous reconnecter avec Dieu. Peut-être que David pourrait nous reconnecter avec Dieu. mais jamais, jamais, personne n'a pu nous reconnecter avec Dieu. Le péché est toujours resté là. Le péché était trop profondément enraciné en nous pour qu'on puisse être reconnecté avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus, il est venu dans ce monde. Il s'est incarné. Il était Dieu lui-même. Donc, lui, il n'était pas marqué par le péché. Même s'il a pris notre nature humaine, il n'a jamais péché. Il a vécu sur cette terre. Et puis, il est mort sur une croix. Il est mort sur une croix pour quoi ? Il est mort pour nous donner la justice. Ce que Jésus fait, c'est un échange. Il prend nos péchés sur lui. Et il nous donne sa justice. De telle sorte que, dans la pensée de Dieu, même si nous sommes pécheurs encore maintenant, dans la pensée de Dieu, nous sommes acquittés. Nous sommes libérés. Nous sommes saints, purs. Et puisque nous sommes tels que Dieu nous voit, nous pouvons entrer dans sa présence. Dieu ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas le mal. Le mal, puisque Dieu est juste, nécessite une condamnation. Seulement cette condamnation, Jésus l'a portée sur la croix. Et comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce ? Par la foi, simplement. On n'a rien à faire. Il faut simplement reconnaître que nous sommes pécheurs. Mettre notre foi, notre confiance en Jésus. Et à partir de là, sans rien avoir à faire, le miracle se produit. Nous recevons la justice. Et Jésus paye notre condamnation. Et nous sommes au bénéfice de la grâce. Comme Jean l'écrit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Il est venu, comme il est dit, il est plein de grâce et de vérité. Non seulement il est plein de grâce et de vérité, mais il vient apporter sa plénitude et grâce sur grâce. La vérité est mentionnée juste après au verset 17. Troisième effet, waouh ! Ce n'est pas juste Dieu qui vient faire du tourisme sur la terre. Il se dit, ah, j'ai créé le monde, mais non, j'aimerais bien le visiter un petit peu. Donc je vais m'incarner et puis je vais aller vivre un petit peu comme mes créatures. Ça va encore beaucoup plus loin. Il n'est pas venu pour nous voir. Il est venu pour nous chercher, pour nous sauver. Vous avez vu ces trois effets, waouh ! Incarnation, révélation, grâce. Puis il y en a un quatrième que je n'ai pas noté ici, mais malgré tout qui est important. Dans ce passage, il est fait mention de deux personnages importants de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, qu'on a déjà vu, le plus grand prophète, ou en tout cas le dernier prophète qui symbolise l'Ancien Testament. Jésus l'a mentionné et puis Jean-Baptiste a reconnu lui-même que Jésus était Dieu. Et puis, au verset 17, il y a Moïse. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Là, Jean résume toute la Bible, en quelque sorte. Il nous dit qu'il y avait cette ancienne alliance, la loi, qui était bonne, qui était la juste pensée de Dieu pour nous. Mais la loi, elle était insuffisante. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas capables. On n'est pas capables de lui obéir. On n'est pas capables de satisfaire au standard de Dieu parfaitement. On est dans un échec perpétuel. Il fallait autre chose. La grâce et la vérité nous ont été apportées par Jésus-Christ. Donc, Jésus est en fait, ça c'est le quatrième effet, waouh, il est en fait plus que tout ce qui est venu avant lui. Plus que Noé, plus qu'Abraham, plus que Moïse, plus que David, plus que Salomon, plus que Jean-Baptiste. Jésus, il est plus que tout cela. Parce que tout ça, ça reposait sur un moyen bon, mais incapable de nous permettre de nous approcher de Dieu. Alors que Jésus, lui, est venu nous apporter la grâce et la vérité, de telle sorte que, par la foi en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Premier effet, waouh, Dieu est entré dans notre monde. Deuxième effet, waouh, il nous a permis de voir, il nous a révélé Dieu, il nous a permis de comprendre qui est Dieu. Dieu qui s'était révélé de nombreuses fois dans le passé, mais de manière un peu inaccessible, est devenu vraiment accessible. Et puis, troisième effet, waouh, il nous a apporté la grâce. Et finalement, il est plus, plus que tout, plus que tout ce qui avait été apporté avant lui. On arrive aux applications. Deux applications de ce texte. Une application, on va dire, un peu comme une lame de fond qui vient renverser toutes nos conceptions. Et puis, une deuxième application plus terre à terre, après, plus concrète pour cette semaine. Première application, comme une lame de fond qui vient renverser tous nos a priori. Qu'est-ce que c'est ? La religion. La religion, on pourrait la symboliser, enfin, toutes les religions qui existent dans le monde, on pourrait les symboliser de cette manière-là. Ça, c'est juste une photo d'un escalier d'une cathédrale à Rome. Et ce n'est pas parce que c'est une cathédrale que je l'ai mise, mais parce que c'est un long escalier. Moi, j'aime trop les cathédrales. Je trouve que c'est vraiment magnifique de voir ce que des personnes ont pu bâtir. Mais je l'ai mis juste pour montrer un long escalier. La religion, c'est ça, en fait. C'est une tentative de bâtir un escalier pour s'approcher de Dieu. Ça ne date pas d'hier. Déjà, dans Genèse, chapitre 11, on avait essayé de faire une grande tour pour s'élever, pour essayer de rejoindre, d'égaler, voire peut-être même de dépasser Dieu. Et en fait, toutes les religions, alors, on ne bâtit pas des escaliers forcément physiques, mais toutes les religions, elles ont tenté de faire ça. On se met des règles en place pour essayer de nous élever, pour essayer d'atteindre, de rejoindre Dieu d'une certaine façon. Et puis, il y a des religions qui ont des exigences très élevées. Et c'est difficile de rejoindre Dieu. En fait, le problème de cette vision-là, c'est que c'est impossible. Essayer de rejoindre Dieu en bâtissant un escalier, c'est un petit peu comme si vous commenciez à empiler des planches pour aller sur la Lune. Vous voyez un peu le truc ? On n'y arrivera jamais. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voudrez. Dieu reste Dieu. Et on ne sera jamais capable d'entrer dans sa présence. Imaginez, l'Éternel, il est parfait, il est saint, il est juste, il nous aime parfaitement. comment est-ce que moi, comment est-ce que nous pourrions entrer dans sa présence ? Impossible. On a beau faire tous les efforts, c'est comme si Dieu était sur la Lune et qu'on essaie d'empiler des planches pour essayer de le rejoindre. C'est impossible. On n'y arrivera jamais. En fait, voilà comment la Bible présente les choses. J'ai mis une autre image qui nous permet de comprendre la façon dont la Bible montre comment on peut entrer en relation avec Dieu. C'est ceci. Vous voyez ce que c'est ? C'est un hélicoptère et puis il y a un secouriste qui vient chercher quelqu'un. Donc, c'est une personne qui a été, voilà, qui a été prise dans une crevasse, on ne sait pas trop, mais qui était en tout cas incapable de se secourir elle-même et qui a fait appel à un service de secourisme en montagne. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu, un secouriste qui est venu avec son filin qui est descendu, qui a attrapé la personne et puis qui la prend pour la sauver. C'est ça que la Bible présente, en fait. On était incapables de se sauver nous-mêmes. On était comme ces empileurs de planches qui essayent d'aller sur la Lune. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on reconnaît qu'on est incapables de se sauver par nous-mêmes, Dieu, c'est lui qui vient comme ce secouriste qui descend vers nous, qui vient nous chercher pour nous permettre d'avoir accès à Dieu. On était incapables de se sauver nous-mêmes, mais Jésus est venu vers nous pour nous sauver. Donc, l'ensemble des religions, en fait, on pourrait dire que c'est comme une tentative de s'élever vers Dieu. Mais ce que nous croyons et ce que la Bible présente, c'est que c'est l'inverse qui se produit, c'est Dieu qui descend vers nous pour nous sauver. Donc ça, c'est la première application. Je crois que ce passage, il balaye complètement notre manière de concevoir la relation avec Dieu, la manière de concevoir la religion, la manière de s'approcher de Dieu. Il nous montre qu'en fait, on fait fausse route quand on empile des planches. On a besoin, au contraire, de reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même et qu'on a besoin que Jésus vienne nous chercher. Puis maintenant, une deuxième application plus pratique, plus terre à terre pour cette semaine. Cette semaine, c'est Noël. Et je crois qu'il serait bon de méditer sur cela. Prenez le temps cette semaine, vraiment, de lire, de relire sans doute, les premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu, les premiers chapitres de l'Évangile selon Luc, le prologue aussi de Jean. Et prenez le temps, prenons le temps de vraiment méditer sur ce Dieu qui s'est fait homme, sur ces quatre moments où, wow, l'incarnation, la révélation, la grâce et ce sauveur qui est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. Prenons le temps de méditer sur cela. Si vous êtes en famille, prenez le temps avec vos enfants de relire ces passages-là et de vous émerveiller devant ce Dieu qui rentre dans notre création. et puis si vous avez envie de passer un bon moment en famille, surtout si vous avez des jeunes enfants, si vous avez des jeunes enfants, normalement, vous n'êtes pas là ce matin, mais vous qui êtes à distance, vous pouvez le faire. On va mettre en place avec Addo demain matin un petit parcours, un sentier du premier Noël. C'est sur des panneaux d'affichage public du quartier. On va mettre ces... Il y a 12 panneaux et puis ça permet de faire une petite balade d'une heure et puis à chaque fois il y a un panneau et puis si vous avez un smartphone qui peut lire les QR codes, vous pouvez flasher un QR code et puis ça vous lit une petite partie du récit de Noël. Ça aidera vos enfants à justement s'émerveiller de ce Dieu qui est venu dans notre monde. Ce sera à partir de demain matin pendant une semaine il y aura ce petit parcours qui sera en place. Je l'enverrai aussi par mail demain matin et puis par WhatsApp comme ça vous pourrez savoir il y a une petite carte et puis vous pouvez vous balader c'est sur des panneaux d'affichage public comme ça vous pouvez passer par cela. C'est à peu près une heure de marche. Ça se fait même en poussette si vous avez des très jeunes enfants. C'est l'occasion puisqu'on ne peut pas se réunir de faire quand même quelque chose en famille en extérieur. Vous pouvez aussi le faire pourquoi pas à deux ou trois puisque c'est en extérieur c'est possible mais c'est l'occasion de se réjouir de Jésus-Christ qui entre dans notre monde. Voilà je vais m'arrêter là je vais encore prier et on va demander à Dieu de nous transformer cette semaine. Seigneur merci merci pour Jésus-Christ merci parce qu'il s'est incarné lui qui est Dieu il est entré dans notre monde. Aide-moi aide-nous à ne pas nous habituer par cette merveilleuse nouvelle mais à être à chaque fois émerveillé tout à nouveau. Merci parce qu'il n'est pas venu simplement pour nous enseigner ou pour visiter ce monde mais il est venu pour nous chercher. Merci parce que sur la base de la foi nous recevons sa justice il paye pour nos péchés. Aide-moi aide-nous à vivre en conséquence de cela et aide-nous cette semaine alors que nous célébrons Noël à nous souvenir du miracle de l'incarnation. Seigneur je demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jonathan j'invite l'équipe Louange à me rejoindre. l'apôtre Paul a encouragé son enfant spirituel Tite par ses paroles la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes s'est manifestée en Jésus Christ et le chant que nous voulons à nouveau chanter dans nos cœurs nous encourage à être dans la reconnaissance à cause de cette grâce qui nous a été manifestée en Jésus Christ par notre Dieu. Je vous invite à suivre et chanter dans vos cœurs cette grâce merveilleuse. Sous-titrage Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !